Voilà. Voilà. J'espère que les gens pourront vous rentrer à chaque fois et je leur donnerai l'autorisation. Bon, alors, on va faire la paracha de Reye. D'abord, une petite introduction. Une petite introduction concernant la paracha Reye et surtout les trois parachiotes que l'on est en train de commencer de voir. On avait jusqu'à présent Devarim, la paracha de Devarim, on avait la paracha de Vaetranan, ensuite on a eu la paracha de Ekev, et dans ces trois parachiottes, on avait des discours de Moshe qui parlaient de sujets différents. Il y avait au moins deux grands discours de Moïse. Et là, le troisième grand discours de Moïse, le Neum de Moshe, ici, va concerner des mitzvot. Et on a trois groupes de mitzvot qui sont détaillés dans nos parachiottes. Donc, il y a énormément de mitzvot. Dans la paracha de Re'eh, on pourrait dire que les mitzvot de la paracha de Re'eh concernent le culte et le fait que Am Yisraël Kadosh, c'est-à-dire la sainteté du peuple d'Israël. On va voir ça en détail. La paracha de Shoftim de la semaine prochaine concerne plutôt les mitzvot, c'est-à-dire les lois qui vont concerner le clal, c'est-à-dire le tzibourg, toute la communauté d'Israël en tant que communauté et la politique. Si vous voulez, comment régir la communauté d'Israël en tant que peuple souverain sur sa terre et qui a donc des lois nationales. La paracha de Kit Etzé va plutôt nous donner une liste de mitzvot qui vont concerner la personne en elle-même, l'individu. Ou alors, au maximum, sa famille, sa maison, sa maisonnée et aussi peut-être même l'espace social qui l'entoure. Donc, nous avons ici une classification que donne le Rav Tamir Granot qui est assez intéressante parce qu'il est très difficile de faire des classifications dans le livre du Varim. Et ça, on a à peu près quelque chose d'assez simple qui peut bien nous donner la direction vers laquelle on doit aller pour se trouver dans le livre du Varim. Donc, on a Réé, Shoftim et Kit Etzé qui sont les trois grandes parachaïdes des mitzvot qui concernent donc le culte. Ensuite, qui concernent la communauté d'Israël, le peuple d'Israël. Et ensuite, nous avons Kit Etzé qui concerne l'individu. Donc, nous allons évidemment nous concentrer sur notre paracha qui est la paracha de Réé, dans laquelle nous allons avoir plusieurs lois. Mais je ne vais pas amener plusieurs lois, toutes les lois qu'il y a dedans, ce serait impossible. On veut prendre quelques-unes et montrer en quoi les lois qui sont apportées dans la paracha de Réé apportent quelque chose de différent par rapport à leur mention dans le reste des autres livres du Varim. Puisque le livre du Varim ne reprend pas exactement tout ce qui s'est passé avant, mais le livre du Varim donne un éclairage tout à fait particulier, comme on l'a déjà vu, par rapport aux autres livres du Varim. Soit le livre du Varim apporte des lois nouvelles, et ça il faudra voir aussi pourquoi ces mitzvot sont nouvelles, et qu'elles n'existent pas dans les autres livres précédents. Et quand elles rapportent des lois qui existent déjà dans les livres précédents, il est très intéressant de voir les différences, et en quoi cela peut nous renseigner. Alors, on va essayer de voir un petit peu, alors j'ai mis là le premier passour, « Réé anochino tenif mechèmanium », regarde, le titre veut dire « Réé », il s'est pris du premier verset qui dit « Regarde, je suis en train de vous donner aujourd'hui la bénédiction et la malédiction ». Alors, évidemment, il vaut mieux prendre la bénédiction que la malédiction en général. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'attarder ce soir, on va s'attarder sur quelques lois que nous allons voir, et qui sont elles-mêmes déjà citées dans les livres précédents, et on va essayer de voir quelques petites différences. Grâce à ces différences, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre livre est différent, et quel est l'intérêt du livre de Varim, et quel est sa particularité. Donc, une des lois, nous allons en parler à la fin, la première loi, c'est le fait que dans Réé, il y a, pour la première fois dans le droit, l'injonction à centraliser le culte dans un endroit que Dieu choisira, en Israël. C'est-à-dire que Dieu va choisir un endroit, et dans cet endroit-là, il y aura la centralisation de tout ce qui se passe dans le culte israël, et cet endroit n'est pas nommé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est cet endroit, et on va étudier ce sujet en deuxième partie. Mais en première partie, je voudrais m'attarder à quelques petites mitzvot, pas petites, non, quelques mitzvot, qui apparaissent dans notre parasha, mais qui sont aussi, qui ont déjà été étudiés dans les parashiotes que nous avons déjà vus dans les autres livres précédents. Le premier sujet, c'est la liste des choses qui sont interdites à manger. Il y a des animaux, il y a des volatiles, vous savez qu'il y a des lois de cachons. Alors, il y a ici des lois de cachons, mais c'est à peu près la même, ce sont les mêmes lois. On ne va pas trouver une cache-route différente, on ne va pas nous dire qu'ici, le cochon est permis, et que le cheval est permis, et que le mouton est interdit, non, tout est, c'est pareil. Sauf que, la raison qui est donnée, pourquoi est-ce qu'on doit être, est-ce qu'on doit suivre les lois de la cache-route, quelles sont les raisons pour lesquelles certains aliments sont interdits et d'autres sont permis, ces raisons-là sont différentes. Par exemple, dans le livre de Vaikra, dans la paracha de Shemini, il y a la liste très connue de tous les animaux permis et interdits. Mais il faut savoir que là-bas, lorsque la Torah elle-même donne la raison pour laquelle ces animaux sont permis ou interdits, c'est parce qu'il faut que nous soyons kédoshim, ve yitem kédoshim, i kadosh aniyachem, parce que Dieu est saint. Dieu est kadosh. Or, si Dieu est kadosh, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui ne soit pas en accord avec cette notion de kédusha de Dieu. Tandis que dans notre paracha, il est question aussi de kédusha, mais cette fois-ci, la kédusha du peuple. C'est-à-dire que le peuple est saint. Il est saint à l'opposé de ce qui est écrit dans Vaikra, où c'est Dieu qui est saint et qui nous demande d'être saint. En quoi ça se traduit, par exemple ? Regardez, par exemple, un passout qui est donné dans la paracha de Vaikra. Dans la paracha de Shemini, dans les autres livres, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles on ne doit pas manger ces animaux interdits, c'est à cause des lois de pureté et d'impureté. Et étant donné que Dieu réside dans la communauté d'Israël et Dieu est parmi nous, Dieu shachanti betoram, étant donné que Dieu est à l'intérieur du peuple, donc le peuple ne peut pas se permettre d'être impur, parce que dans ce cas-là, on rend impur Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que Dieu étant présent, on ne peut pas se permettre d'être impur. C'est-à-dire qu'étant donné que je réside parmi vous, vous n'avez pas le droit d'essayer de ne pas être impur. Vous allez me dire que dans la halacha, on n'a pas d'injonction d'être pur. Dans la halacha stricto sensu, c'est-à-dire la halacha que nous avons dans le Shohanaur, il n'y a pas d'obligation d'être pur. Il y a l'obligation d'être pur uniquement si on doit rentrer au bête amigdash. Mais si on n'est pas dans le bête amigdash, on peut tout à fait être impur. Or, ici, quand il s'agit de manger des animaux interdits ou des animaux permis, alors oui, il y a une injonction que le peuple entier soit pur, étant donné que Dieu réside dans le peuple. Et donc, manger des animaux impurs, ça serait nous rendre impurs. Et ça, oui, c'est écrit. Il est écrit clairement que nous ne devons pas être impurs. Et il n'est pas du tout question d'être ici à l'intérieur du Temple ou à l'extérieur du Temple. C'est une loi qui est valable pour tout le peuple d'Israël dans son ensemble, dans n'importe quel lieu. Tandis que dans notre paracha de Réé, notre paracha de Réé, qui se trouve dans le livre de Devarim, et vous allez voir que le fait que notre paracha se trouve dans le livre de Devarim a une importance énorme. Tout ce qui va être étudié dans le livre de Devarim et a une couleur particulière. Il a une connotation totalement particulière parce qu'il s'agit du livre de Devarim. Et c'est cette couleur particulière que nous allons essayer de découvrir dans notre paracha. Alors, quelle est la raison pour laquelle on ne doit pas manger la même liste des animaux interdits qui sont déjà écrits dans la paracha de Cheminis, donc dans le livre de Devarim ? Dans notre livre aussi, il y a écrit les mêmes listes. Nous avons exactement les mêmes lois de la cachette. Seulement, comme on a dit, ce n'est pas parce que Dieu est saint, mais c'est parce que le peuple, le peuple est saint. « Am Kadosh Atala Adana Elohecha » « L'Otochal Kol Toeva » « Toeva » c'est quelque chose qui est assez répugnant. Tu ne peux pas manger des choses comme ça. Parce que tu es quand même un peuple, c'est à cause de ton appartenance au peuple. Et le peuple est saint, et c'est pour ça qu'il ne faut pas manger ces animaux. Ça revient en même. L'interdit est le même interdit. Mais les raisons, elles ont une couleur différente. Alors, ça ne se voit pas tellement dans cet exemple-là, bien que vous allez voir que tout à l'heure, on pourrait revenir à cet exemple et vous allez voir que oui, c'est une différence capitale, mais on va analyser d'autres mitzvot qui apparaissent dans notre paracha à la différence des mêmes mitzvot qui sont données dans les livres précédents, c'est-à-dire Shemot, Vayikra et Bamidbar. Par exemple, les fêtes. À chaque fois que les fêtes sont décrites dans les livres de Shemot, Vayikra et Bamidbar, elles sont décrites pour des raisons diverses. À chaque fois, dans chaque livre, c'est pour des raisons différentes. Il y a les raisons historiques. Par exemple, Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte. Shavuot, ça va être la fête qui va être la clôture de cette sortie d'Égypte, n'est-ce pas ? Et qui va être fêtée parce qu'elle est 50 jours après. Sukkot, ça va être la commémoration du fait que Dieu nous ait fait habiter dans les Sukkots. Maintenant, il y a aussi d'autres raisons qui sont données dans le livre de Shemot, Vayikra et Bamidbar, par exemple, qui sont des raisons de culte vers Dieu. Ce sont, j'allais dire, des fêtes religieuses, c'est-à-dire des fêtes qu'il faut faire parce que c'est le moment où nous rencontrons Dieu et qu'il faut que nous ayons des temps saints et des temps qui doivent être sanctifiés par nous pour rencontrer Dieu. Dans notre paracha de Ré, c'est même fait. Encore une fois, c'est tout à fait les mêmes fêtes, on ne va pas rajouter des fêtes. Mais la raison ou bien la couleur va être différente. Par exemple, dans notre livre de Devarim, dans la paracha de Ré, il va y avoir des éléments qui vont être plus importants qu'ailleurs. Par exemple, la Simcha. C'est dans notre paracha qu'il va y avoir écrit Vesamarta, Bechagecha pour Sukkot, Vesamarta, Lifne Hashem Elohecha pour Shavuot. La Simcha est quelque chose de capital qui est mis en exergue dans notre paracha de Ré et qui n'est pas mis en exergue dans les autres parachiotes. Par exemple, dans la paracha de Émor ou bien dans la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, par exemple, c'était les Corbanotes. Ce qui intéressait la paracha de Pinchas, c'était quoi ? Comment fêter au temple ? quoi apporter au temple pour que ces temps-là soient fêtés ? Dans notre paracha, les mêmes fêtes sont là, mais on dit que l'essentiel, c'est que tu sois content, toi, et que tu puisses profiter de toutes les récoltes, par exemple. C'est-à-dire qu'on va mettre le focus sur l'Israélien qui est dans son terrain et qui a donc semé et qui a tout récolté et qui va être content. Et c'est cette joie de l'agriculteur simple, cette joie simple, naturelle et vraie de l'agriculteur qui va être mise en exergue. Vous voyez que c'est une raison un peu différente de tout ce qui a été mis avant, bien que cela soit complété. Mais le livre de Devarim, vous voyez ici dans notre paracha, c'est la Simra. Deuxième chose qui n'apparaît pas dans les autres livres de la Torah à propos des fêtes, c'est le grand souci au moment des fêtes, le grand souci de ne pas fêter seul, c'est-à-dire ne pas profiter de l'abondance de la terre et du fait que nous soyons en fête, comme on dit, mais en oubliant les pauvres. Il y a écrit dans notre paracha, encore plus qu'ailleurs, le Lévi, vous savez qu'il n'a pas de revenu, il vit au devant de la société. Il faut même penser aux étrangers, c'est-à-dire des gens qui habitent en Israël, qui ont des déhoudats de Zéout, mais qui ne sont pas juifs, qui sont en guerre toshave, qui ont pris sur eux simplement les lois noachis, et l'orphelin. Donc, il y a ici un souci à chaque fête. Un, que toi, tu sois content. Tu sois content de quoi ? Tu ne vas pas être content forcément d'être en présence de Dieu, comme on aurait pensé dans les autres livres. Tu vas être content parce que tu as eu une récolte abondante, et donc, quand tu vas venir chez Dieu pour être content, tu vas avoir une joie intérieure, interne. c'est quelqu'un qui a gagné au loto, qui vient partager sa joie. Quelqu'un qui a eu sa récolte, qui est tout à fait content de sa récolte, et qui vient partager sa joie avec tout le peuple d'Israël à Jérusalem devant Dieu. Devant Dieu. Donc, ici, la simcha et le souci des autres, le souci des pauvres, est quelque chose de nouveau dans notre paracha. Donc, gardez bien ces petites couleurs différentes qu'il y a dans notre paracha par rapport à tous les autres livres « Shemot va ekra bam ilba ». Un autre sujet qui apparaît dans notre paracha, c'est le sujet de la Shemitah. Alors, la Shemitah, elle est déjà décrite longuement dans le livre de Shemot. Elle est écrite aussi, décrite dans les autres livres. Mais, vous savez, de quoi parle la Shemitah, la Shachère, dans les autres livres ? Il parle de la Shemitah en tant que « La terre appartient à Dieu ». C'est un axio, « La terre appartient à Dieu ». Or, toi, tu es sur cette terre parce que Dieu a permis d'être sur cette terre. Tu ne peux manger de cette terre que si tu fais certaines choses qui vont ouvrir la porte, qui vont te donner l'accès à cette terre et aux fruits de cette terre grâce au fait que tu vas faire, tu vas respecter le fait que la terre est à Dieu. Donc, par exemple, « La terre ne m'appartient pas. » « La terre ne m'appartient pas. » « La récolte ne m'appartient pas. » Et comment est-ce que je vais le savoir ? Je vais m'en rendre compte une fois tous les sept ans à la Shemitah lorsque je ne vais plus posséder ma terre en tant que terre agricole et je ne vais pas en faire commerce. C'est-à-dire que s'il y a des fruits qui poussent sur la terre pendant cette année, je vais pouvoir les manger mais je ne peux pas en faire commerce. Je ne peux pas en faire commerce. Pourquoi ? Parce que ça ne m'appartient pas. Je ne suis plus propriétaire de la terre. Pourquoi ? Parce que c'est à Dieu qu'appartient la terre. Et donc, dans les livres de Shemot, Vaikra, Vamidbar, à chaque fois qu'on va parler de la Shemitah, c'est surtout à la fin du livre de Vaikra dans la Parashat de Behar, mais ça peut être aussi cité, la Shemitah peut être citée aussi dans d'autres endroits plus succèsement, l'interdit, c'est ne pas faire de l'agriculture en vue de commercialiser les fruits de la terre pendant la Shemitah. Pourquoi ? Parce que la terre appartient à Dieu. Et si elle m'appartient, c'est uniquement si je reconnais le fait qu'elle appartienne à Dieu et que je suive ses commandements et qu'une année tous les sept ans, je le remarque. D'autant plus qu'à l'année du Yovel, c'est-à-dire une fois tous les 50 ans, l'année du Jubilé, je vais encore plus refaire, mettre en exergue cette appartenance de la terre à Dieu parce qu'il va faire revenir chacun sur sa terre et il va libérer les esclaves. Tous les esclaves vont être libérés. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus aucun pouvoir, en tous les cas, pas de possession ni sur les personnes, ni sur la terre, ni sur ses fruits. tandis que de notre paracha de Rehé, on va parler de la Shemitah totalement différemment. C'est ce qu'on va appeler Shemitah Kessafim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas parler du tout dans notre paracha de la Shemitah agricole. On ne va pas nous dire que cette année, on n'a pas le droit de commercialiser les fruits de la terre. On va nous indiquer que si on a fait un prêt, si on a prêté de l'argent à quelqu'un, quand vient l'année de la Shemitah, le prêt est annulé. C'est-à-dire qu'on va annuler tous les prêts pendant l'année de la Shemitah. C'est ce que la Torah nous demande de faire dans notre paracha de Rehé. D'accord ? La raison en est simple. Shemot kol baal machayyado. Tu dois lâcher. Shemot, c'est-à-dire que tu vas lâcher. Tu vas laisser tomber ta créance. Lo higo setrehehu. Il ne faut pas aller chercher celui à qui tu as prêté et être sur lui, si j'ose dire. Ve'et ahivki. Ikara Shemitah l'Adonai parce qu'il y a Shemitah. Shemitah, ici, c'est Shemot. Shemitah, c'est-à-dire laisse tomber. Laisse tomber les questions d'argent. C'est vrai, il te devrait de l'argent. C'est fini. Vous allez me dire sur le plan pratique, c'est difficile à tenir. Et c'est pour ça que dans la loi orale, nous allons avoir des... Et au cours du temps, on va avoir des lois qui vont nous permettre quand même de prêter parce qu'au certainement, personne ne va pouvoir pêter de l'argent en se disant toutes les façons. À la Shemitah, tu ne vas rien me devoir et donc je ne te prête pas l'argent dès maintenant. Donc, il y a des systèmes. Mais le principe est celui-ci. Il y a écrit aussi dans notre paracha. Quand quelqu'un va venir te demander de l'argent, l'autre est à mettre cette l'ébavécha. Ne contracte pas ton cœur en étant avare. L'autre est à mettre cette l'ébavécha. Ne referme pas ta main. N'attend qu'il t'aime l'eau. Il faut lui donner. C'est-à-dire que quel est le point qui est le plus important pour le livre de Devarim au niveau de la Shemitah, c'est les histoires d'argent entre les personnes et surtout entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait qu'à la Shemitah, il y ait une remise à niveau social et économique. Alors que dans les autres livres, le point central, c'était la jachère de la terre. Et pourquoi il fallait faire la jachère de la terre ? Parce que la terre appartenait à Dieu. Or, dans le livre de Devarim, comme on va le voir, la terre appartient à l'homme. Vous connaissez cette phrase-là qui dit C'est-à-dire que Dieu est au ciel et il a donné la terre aux hommes. Ça, c'est une phrase qui correspond très bien au livre de Devarim. Parce que dans le livre de Devarim, et ça, on va le voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est le sujet le plus important. Dieu ne réside pas parmi le Béni Israël. Autant, dans le livre de Shemot, Vaikra Bhamidvar, l'essentiel, c'était que Dieu réside à l'intérieur du peuple. Il y avait le Mishkan, donc Dieu doit résider à l'intérieur du peuple. Et cette permanence de la Sherina, en permanence sur la terre, c'est elle qui va faire, par exemple, que nous ne pouvons pas manger des animaux impurs, que nous devons respecter le fait que la terre ne nous appartient pas, Dieu est partout. Et donc, on rencontre Dieu partout. Tandis que dans l'œil de Devarim, on place Dieu au ciel, alors de là-bas, il nous voit, c'est-à-dire que Dieu envoie son regard et nous sur la terre, dans la terre en général, on a un espace qui nous appartient. La terre appartient à l'homme dans le livre de Devarim. Mais, du fait que la terre lui appartient, il doit avoir un comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes qui est extrêmement régi. Il ne peut pas faire n'importe quoi, mais il doit le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu lui demande de ne pas oublier les pauvres, parce que Dieu lui demande d'être moral, parce que Dieu lui demande tout ce qu'il va lui demander. Le livre de Devarim est un livre de mitzvot, de chukim, de mishpatim, de Devarim. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se relie à Dieu dans le livre de Devarim ? On se relie à lui par sa parole, par les mitzvot et par, on écoute ce qu'il nous demande de faire. Il est au ciel, il nous demande de, nous sur terre, d'avoir, d'écouter sa parole et de suivre ses commandements. Ça me dit que dans les livres de Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dieu est parmi nous. Et si nous devons nous conduire comme ça, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, le droit est parmi nous. Vous voyez, il s'agit des mêmes mitzvot pratiquement, seulement les raisons, les couleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, sont différentes. Et évidemment, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire les deux. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on essaye de voir les différences qu'il y a entre la description des mitzvot dans les trois livres et la description de ces mêmes mitzvot dans le livre de Devarim. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. On continue. Par exemple, le Reved Ivri, lorsque vous avez un esclave, un esclave, hébreu. Alors, c'est la première loi de la parasha de Mishpatim dans le livre de Shemot. Il doit travailler six ans. Ça n'a rien à voir avec l'année de la Shemitah. Six ans, c'est-à-dire à partir de l'année où il a commencé, il doit rembourser sa dette et il peut travailler au maximum six ans pour rembourser sa dette. Sa dette est supérieure au travail de six ans. il sort quand même. C'est-à-dire, comme des secondes, voilà. C'est-à-dire que dans la parasha de Mishpatim, le patron a acheté, si vous voulez, un esclave, c'est-à-dire qu'il a payé la dette. Imaginez que ces personnes doivent de l'argent, doivent beaucoup d'argent et qu'ils ne veuillent pas, ils ne peuvent pas le rembourser. Donc, il y a un patron qui vient, qui paye sa dette et qui dit maintenant qu'il va travailler chez moi pendant six mois, huit mois, dix mois, ça dépend, mais pas plus que six ans. Au bout de six ans, il est obligé de le libérer et il le libérera khinam. Ça veut dire quoi, khinam ? C'est-à-dire qu'il va le libérer comme il est venu, avec le même compte en banque qu'il avait quand il est venu. C'est fini, il est khinam. Notre parasha, la parasha de Rehé, dans notre livre de Devarim, évidemment, il y a aussi les mêmes lois de travailler six ans et de la septième année de sortir, mais il y a une loi supplémentaire qui n'apparaît pas du tout dans la parasha de Mishpatine. C'est que quand tu vas le faire sortir au bout de six ans, il va falloir que tu lui donnes ce qu'on appelle un ma'anak. Jusqu'à présent, quand on est en travail, n'importe quel salarié peut avoir dans certaines conditions un ma'anak. même un soldat quand il sort de l'armée, il a un ma'anak chikhrur. Un ma'anak, c'est-à-dire une somme d'argent que le patron a peut-être accumulée pendant ces années, il a peut-être ouvert une coupa de guemelle. Dans tous les cas, il doit lui donner de l'argent. Pourquoi il doit lui donner de l'argent ? Il doit lui donner de l'argent pour sa réinsertion dans la vie sociale normale. C'est-à-dire que le livre de Devarim va s'inquiéter de quelque chose qui est particulier au livre de Devarim, à savoir que le patron ne peut pas relâcher un esclat, un ouvrier, ce que vous voulez, au bout de six ans de travail, sans lui donner une somme d'argent et une sorte d'argent importante qui va lui permettre de se réinsérer dans la société. C'est même en deux verbes. Il y a deux verbes ici qui sont, c'est-à-dire un verbe redoublé pour dire donne-lui et donne-lui et donne-lui. Il ne faut pas que tu aies un mauvais cœur lorsque tu vas lui donner de cet argent. Il faut que vraiment tu aies un souci de l'aider. Et donc le chesed, le chesed, c'est-à-dire la tzedakah, par exemple. La tzedakah, dans le livre de Devarim, elle est ordonnée parce qu'il y a un souci social et économique, parce que nous sommes sur la terre, nous avons une telle liberté d'action sur cette terre-là que nous devons, nous sommes obligés, la Torah est obligée de nous donner des lois qui vont régir un petit peu, qui vont socialiser cette économie un petit peu libérale extrême en nous donnant des lois sociales. Faites attention aux pauvres, à l'orphelin, aux pauvres, à celui que tu viens de libérer, etc. Tandis que le même tzedakah qui aurait pu être dicté dans les livres de Shemod Vaikra Bhamidbar, c'est une tzedakah qui est faite parce qu'il faut faire de la justice parce que Dieu est là et Dieu est juste, donc il faut se comporter comme Dieu est. Vous voyez, c'est la même tzedakah, mais la raison est différente. C'est-à-dire que dans Devarim, on va se centrer sur l'homme qui est patron sur sa terre et justement parce qu'il est patron sur sa terre, il y a énormément de danger à ce qu'il oublie le souci de l'autre. Étant donné que Dieu n'est pas là, que Dieu lui donne une latitude énorme dans le livre de Devarim, encore une fois, Dieu donne à l'homme une latitude énorme, c'est pour ça qu'il va y avoir des mitzvot et des chukim et des mishpatim qui vont être encore plus spécifiques pour limiter ce libéralisme à outrance qui va oublier complètement le pauvre et l'orphelin et qu'il va y avoir donc ces lois qui n'apparaissaient pas dans les autres livres parce qu'elles n'étaient pas nécessaires puisque Dieu était là. Puisque Dieu est là, il est évident que Dieu va s'occuper de tous ces problèmes. Quand un évêque ivri va être libéré dans la paracha de Mishpatim, il est libéré mais on ne va pas se soucier de lui étant donné que maintenant il va être rochi et qu'il retourne dans la société où Dieu réside où donc Dieu va s'occuper de lui tandis que là, non, Dieu est au ciel et il demande à l'homme de s'occuper des pauvres. Encore une dernière loi qui est celle de l'interdiction de manger du sang. Vous savez qu'il est interdit de manger du sang mais les lois qui sont décrites dans le livre d'Evarim qui concernent l'interdit de manger du sang sont les mêmes. On n'a pas le droit de manger du sang. C'est-à-dire que lorsque l'on va abattre la bête, le premier sang, le premier jet de sang qui sort va être, il faudra l'enterrer, il est interdit, il y a le nefesh qui sort de là, il faudra, on ne peut pas consommer ce sang. Les rachamim vont en plus rajouter qu'on doit saler la viande. C'est-à-dire que même le sang qui n'est pas sorti la première fois de la bête va aussi être interdit de la consommation à partir du moment où elle sort de la, si j'ai un gros morceau de viande et qu'il y a du sang qui va sortir de ce morceau de viande, les rabbins ont interdit aussi de consommer ce sang. Donc, ils vont nous demander de kachériser avec du sel ou en faisant griller cette viande pour brûler le sang qui sort. Le sang qui est dedans, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dit par la loi. La Torah nous dit, nous interdit le sang qui sort en premier, juste après la Shrita. mais l'interdiction de manger ce sang, de boire ce sang, dans les autres livres, par exemple, dans le livre de Vaikra, pourquoi est-il interdit de consommer du sang et de la graisse ? Dans le livre de Vaikra, il y a les deux, le chelève et le dame. Parce que le sang et la graisse sont les deux parties dans un animal sacrifié qui vont être mis sur l'autel et le sang et la graisse, les parties grasses de l'animal vont être les parties qui vont toujours être montées sur l'autel, qui ne vont jamais être consommées par l'homme. Pourquoi ? Parce que ces parties de l'animal qui sont le sang et la graisse vont être un moyen de les rapper, c'est-à-dire pour que Dieu pardonne les fautes. Si Dieu ne veut pas qu'on mange du sang et de la graisse dans le livre de Vaikra, par exemple, c'est parce que le dame et le chelève et le sang et la graisse montrent en général sur l'autel. Ils sont toujours présentés à l'autel et ils ne sont jamais consommés par les hommes étant donné que ce sont des parties qui permettent à Dieu de faire la caparasse c'est-à-dire de pardonner les fautes d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont le sang et la graisse ont une fonction j'allais dire religieuse qui sont liées directement par le fait qu'on est en relation avec Dieu et que Dieu nous a dit de ne pas être en faute parce qu'il est présent et que Dieu peut nous faire la caparasse tout de suite. Tandis que dans notre livre de dévarim et donc notre paracha de réel l'interdiction de manger du sang c'est la même on n'a pas le droit de manger du sang mais la raison est différente parce qu'on va nous dire que c'est-à-dire que la vie le flux vital est représenté par le sang et surtout le premier sang qui sort au moment de l'abattage étant donné que c'est en sortant que ce sang va donner la mort à l'animal il va se vider de son sang c'est comme ça qu'on fait la shrita c'est le fait de vider du sang l'animal c'est la manière dont nous mettons à mort un animal avant de le manger de le consommer mais étant donné que nous devons avoir un énorme respect vis-à-vis de la vie en général de la vie en général de la vie des animaux aussi le fait de manger un animal n'est pas une chose anodine et donc même lorsque l'on va on va avoir la permission le compromis de manger de la viande il ne faut quand même pas manger l'animal comme si c'était une vie il faut laisser l'animal se vider de son sang et donc de sa vie ce n'est qu'après que je peux consommer cet animal parce qu'autrement ça veut dire que je mange sa vie il y a beaucoup de traditions qui pensent qu'en mangeant certains membres de l'animal on va acquérir des pouvoirs par exemple manger de la cervelle pour être intelligent manger d'autres parties pour avoir de la force etc et le sang est très souvent considéré dans l'idolâtrie comme un élément de force et de vitalité et nous on nous demande de ne pas boire de sang à cause de son côté vital puisque nous devons avoir un respect extrême même lorsque l'on est obligé d'abattre une bête pour la manger il faut avoir un respect au moins vis-à-vis de la vie et du fait que c'est quelque chose qui est vivant que nous mangeons donc on ne peut pas manger du vivant donc on attend d'abord que son sang sorte et tu ne peux pas manger c'est-à-dire la vie avec la viande pour faire une séparation des deux c'est une chose très difficile à faire que la religion juive demande mais ce n'est pas du tout facile à faire de séparer le côté vivant de l'animal de manger du vivant avec c'est complètement interdit et ça nous rapporte à tout ce qui a été dit par rapport à la nourriture au sang qui se trouve chez les animaux le vivant le fait que l'animal ne peut pas faire verser du sang de l'homme si un animal tue un homme Dieu va se va se charger de 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 punir l'animal un homme un homme ne peut pas verser le sang d'un autre homme évidemment mais quand même lorsque l'homme verse le sang d'un animal il y a aussi ici un problème et donc vous voyez qu'ici la raison est totalement différente de la raison pour laquelle on ne doit pas manger du sang dans le livre de Vaitra dans les deux cas il faut pas manger du sang mais la raison dans Vaitra c'est que Dieu est parmi nous Dieu est dans le Mishkan dans le Mishkan Dieu veut nous faire la capara c'est-à-dire le grand pardon et pour cela il veut que nous lui offrions sur l'autel le sang et le chalev de l'animal que nous avons apporté voilà donc vous voyez dans tous ces dans tous ces petits exemples que nous avons des grands exemples nous voyons ici quelque chose qui se dessine qui est assez récurrent dans tous les livres de Devarim comme nous avons déjà vu dans le livre précédent mais là au niveau des misbots ça se sent encore plus c'est quoi c'est que comme on a dit Dieu ne se trouve pas dans le peuple il n'y a pas le mot Mishkan dans le livre de Devarim le mot Mishkan n'existe pas dans le livre de Devarim maximum il y a les tables de la loi les luchotabri et ces luchotabrites ne sont même pas décrites comme étant elles ne sont pas mises dans le Mishkan elles sont mises dans un haron haron c'est-à-dire une boîte qu'on demande à Moïse de construire une petite boîte en bois d'ailleurs et c'est toujours le haron qui va qui va être l'endroit où se trouve quoi pas les pierres qui ont été données par Dieu de façon quand il est descendu de la montagne c'est-à-dire c'est pas le côté j'allais dire émotionnel des pierres c'est parce que sur ces pierres sont marqués la loi le livre d'Evarim c'est le livre de la loi le livre des mitzvot le livre des dévarim de Dieu aussi et de Moshe mais ce sont des pourquoi est-ce qu'on fait tellement de on a tellement d'importance aux mitzvot aux dévarim et aux chukim et aux mishpatim dans le livre de dévarim parce qu'on met l'accent sur le respect des lois et de la parole de Dieu étant donné que Dieu n'est pas ici Dieu est dans le ciel il nous regarde et pour pouvoir nous rattacher à lui nous devons suivre ses lois mais il nous a donné un énorme espace de liberté d'après le livre de dévarim qu'on ne retrouve pas dans les autres livres dans les autres livres au contraire Dieu est présent 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 parmi nous et c'est parce qu'il est présent que nous avons un comportement spécifique à faire le raf Tamir Granot explique cela comme ça regardez par exemple la différence fondamentale qu'il y a entre les chassidim et les lituaniens les lituaniens sont les juifs du livre de dévarim les spécialistes du livre de dévarim parce que eux l'important c'est la Torah les mitzvot les chukim les mishpatim la parole de Dieu il faut suivre à la lettre les commandements de Dieu les chassidim sont eux les spécialistes du livre de Shemot c'est Dieu est parmi nous il faut être heureux et il faut être en contact avec Dieu il faut l'aimer il faut chanter c'est un côté affectif c'est un côté mystique c'est un côté de la relation j'allais dire presque charnelle entre la présence de Dieu parmi nous et l'homme si par exemple le Harizal avait décrit la création du monde comme un Dieu qui s'est retiré et qui a laissé la place à l'homme alors on peut interpréter le fait que Dieu se soit retiré et a laissé la place à l'homme dans le livre de dévarim il s'est complètement retiré pour donner encore plus de place à l'homme parce qu'il faut que l'homme soit vraiment avec toute la liberté possible de son libre arbitre et il n'y a presque pas de signe patent de l'existence de Dieu dans le monde quand on voit la réalité on a l'impression que Dieu n'existe pas mais c'est en fonction de notre action et de la parole et de la Torah et des mitzvot que nous allons recréer un lien avec Dieu qui est derrière le rideau dans le livre de Shemot ce rideau j'allais dire il est transparent on le voit Dieu veut le Mishkan c'est la chose essentielle autour de laquelle tout marche tout fonctionne c'est-à-dire que quand Dieu s'est retiré il ne s'est pas retiré en laissant la place vide mais il a permis à l'homme de rentrer à l'intérieur d'une association entre l'homme et Dieu même sur terre vous connaissez dans la Massérette on nous dit comment est-ce possible qu'il y a écrit une fois que la terre appartient à l'homme et Dieu est dans le ciel alors qu'on dit que c'est-à-dire que Dieu se trouve partout or il y a une autre qui dit alors est-ce que Dieu se trouve partout au ciel et sur la terre panthéisme ou alors Dieu se trouve au ciel et l'homme se trouve il a donné la terre à l'homme et comment est-ce qu'on peut faire on peut on peut cohabiter avec ces deux phrases différentes vous comprenez qu'une phrase est sort du livre de Shemot c'est-à-dire que Dieu est partout Dieu peut être partout et parce que Dieu est partout nous devons avoir un comportement particulier qui vient de la Kudusha tandis que dans le livre de Débarim alors l'Agmara résout le problème en disant ça c'est avant la Braha ça c'est après la Braha c'est-à-dire que quand tu n'es pas fait de Braha alors tout appartient à Dieu à partir du moment que tu fais la Braha alors ça t'appartient c'est une manière d'expliquer les choses extrêmement subtiles et très intéressantes qui mériteraient d'être étudiées mais la base est celle-ci la base de la question de l'Agmara vient de la contradiction inhérente que l'on vient de décrire entre les livres de Débarim et les autres livres et donc nous devons prendre les deux les deux à la fois le livre de Débarim et les autres livres comme une seule Torah nous ne pouvons pas être partisans de l'un ou de l'autre alors comme j'ai dit tout à l'heure il y a des spécialistes il y a des gens qui sont plutôt qui sont portés plutôt sur le côté amour il y a d'autres personnes qui vont être plutôt portés sur le côté yir'a c'est-à-dire la crainte il y a certains qui vont être plutôt scrupuleux à la seconde près au mitzvot l'autre qui va être plutôt enclin à faire partager une joie et de dire que nous allons faire amener Dieu parmi nous nous allons dans la campagne dans la forêt et nous allons trouver Dieu parmi les arbres ou bien on peut se lever à 9h ou 10h du matin pour faire la prière et prendre un demi-litre de vodka au milieu de la prière parce que c'est comme ça qu'on va se reprocher de Dieu ça c'est plutôt comme vous avez compris les chassidim c'est plutôt shemot vaikrab à midbar tandis que quelqu'un qui va se dire attendez on va manger dans la matzah il faut manger attendez une telle quantité avec un chronomètre on appuie sur le chronomètre on mange de la matzah on a fini le chronomètre on a mangé tant de matzah avant l'heure parce qu'on veut respecter la loi et que c'est la loi qui est le plus important et ce n'est pas notre rapprochement physique à Dieu ça c'est quelque chose qu'on dit c'est un petit peu dangereux c'est dangereux alors pourquoi est-ce que la Torah nous décrit des choses aussi radicalement opposées parce que nous avons besoin de deux nous avons besoin des deux des deux composantes nous sommes obligés à la fois de donner Dieu était obligé de donner à l'homme c'est pas qu'il était obligé il a voulu donner à l'homme une énorme liberté d'action et que s'il était présent il aurait il aurait étouffé il aurait étouffé cette action de l'homme donc dans le livre de Devarim qui est la fin l'aboutissement de la Torah il fait comme si Dieu n'était pas là il n'y a que Moïse qui est là c'est Moïse qui parle quand on dit regarde je t'ai donné la bénédiction et la bénédiction qui c'est qui parle c'est pas Dieu qui parle qui c'est qui donne la bénédiction et la bénédiction ici c'est Moïse c'est une phrase qui est dite par Moïse on l'oublie n'est-ce pas c'est-à-dire tu vas avoir la braha quand tu vas respecter les lois de Dieu mais c'est Moïse qui parle cette liberté d'action que l'homme a dans le livre de Devarim c'est la liberté d'action que Dieu a voulu pour que l'homme puisse découvrir à travers son monde le monde matériel complètement naturel complètement j'allais dire troll qui va découvrir derrière la kdusha de Dieu et ça ce serait le travail ultime mais alors évidemment on ne peut pas arriver à cela sans avoir d'abord décrit le fait que Dieu est partout la présence de Dieu est là et qu'on peut faire participer la présence de Dieu parmi tout le monde les livres de Shemot Vaykrab à Midbar sont indispensables parce que c'est la réalité aussi c'est la réalité aussi si un père demande à son fils d'aller grandir et ouvrir une 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 entreprise il va lui dire ok maintenant vas-y tu es tu es entièrement libre vas-y et tu vas travailler et tu vas faire des économies tu vas acheter tu vas acheter une usine tu vas faire tout cela et le père va se retirer comme si le père n'était pas là il faut que le fils ressente que le père n'est pas là mais en fait on sait très bien que le père est là et le fils aussi le sait et s'il y a un problème le père est là et lorsqu'il va aller à la banque demander un prêt on va dire ah c'est le fils d'un tel d'accord mais on est obligé de faire une séparation entre les deux domaines bien d'écrire chaque domaine de façon différente et c'est ensuite la composition des deux qui va faire que l'on va malgré le fait que Dieu n'apparaisse pas de façon visible dans le livre de Devarim découvrir la présence de Dieu à travers le mon trône et comme le livre de Devarim est le dernier livre il semble que ce soit le but ultime et que tous les autres livres précédents ce soit comme l'enfance par rapport à la vie d'adulte qui est que le livre de Devarim va nous décrire maintenant ces choses étant dites vous allez me poser la question et elle est tout à fait légitime qu'est-ce qui va se passer avec le bête amigdash étant donné qu'on a dit qu'il n'y avait pas de mishkan dans le livre de Devarim il va y avoir quelque chose d'essentiel dans la paracha de Ré qui est cette phrase-là que l'on va retrouver énormément de fois qui est De quoi s'agit-il ? Il s'agit nous le savons aujourd'hui de Jérusalem c'est-à-dire que pour la première fois dans la Torah Dieu nous demande nous promet qu'il va y avoir un endroit qui n'est pas encore nommé que Dieu choisira et où il résidera et bien non il n'y a pas écrit qu'il résidera il y a écrit qu'il va faire résider son nom et c'est là que vient toute l'importance de notre étude maintenant regardez de quoi il s'agit je lis le début de la paracha de Ré après avoir vu les braha et l'aklala dès qu'on commence le chapitre 12 on voit voici les lois que vous devez respecter dans la terre première chose vous devez détruire tous les endroits de culte des idolâtres présents ici avant que vous ne veniez c'est la première chose qui est dite quand vous allez arriver sur la terre première chose il faut détruire tous les lieux de culte où les idolâtres que les idolâtres ont fabriqué peu importe où ça se trouve partout où vous allez voir un endroit un lieu de culte et ça s'appelle un makom il faut absolument tout détruire il faut casser les idoles casser les hôtels même s'il y a des arbres qui ont servi de culte à Shéra ou à Baal tous les idoles comment ça s'appelle les statuts encore une fois le mot makom vous devez vous devez détruire vous devez anéantir le nom le nom est Shemam Shemam leur nom si j'ai tout détruit imaginez un endroit je l'ai entièrement détruit il faut en plus que je détruise le nom de l'endroit ou bien le nom de l'idolâtrie qu'il y avait dans cet endroit c'est-à-dire que en plus du fait qu'il y ait un service un culte idolâtre il y a une présence il y a un nom un Shem qu'est-ce que c'est que ce Shem c'est quelque chose qui va rester même si l'endroit est entièrement détruit il reste le nom et ce Shem-là va garder quand même un certain une certaine représentation représentation c'est-à-dire on se dira ah oui tu sais ça s'appelle comme ça parce qu'avant c'était comme ça donc ce Shem-là il va falloir il faut lui-même essayer de l'enlever de le détruire par contre voici comment est-ce que vous devez faire pour Dieu et tout ce que je viens de décrire ça ne correspond pas à Dieu c'est-à-dire que ce que nous allons maintenant lire c'est la manière très différente que vous devez opter pour servir Dieu et qui va être très différente de la manière dont l'idolâtrie a fonctionné regardez la phrase uniquement l'endroit que Dieu aura choisi choisira parmi tous il va choisir parmi tous les tribus pour que son nom soit mis là-bas ça veut dire que le nom de Dieu va être mis dans un endroit c'est pas Dieu qui est mis là-bas faites très attention dans la parasha de Thomas c'est c'est Dieu qui se trouve parmi les hommes même au don de la Torah Dieu est descendu sur le monde de la Torah dans le livre de Shemot dans le livre de Varim non dans le livre de Varim je vous ai parlé du ciel Dieu nous a parlé on a entendu la voix mais il est bien clair que c'est pas Dieu qui est descendu sur la montagne c'est son nom dans le livre de Shemot c'est lui qui est descendu et donc il est possible qu'il descende et c'est pour perpétuer le fait qu'il soit descendu qu'on va construire le Mishkan pour continuer cette présence parmi nous tandis que dans le livre de Varim ce n'est que son nom ça veut dire quoi le nom c'est-à-dire que le livre de Varim a très 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 peur qu'on rejoue la faute du Vaudor et donc ce qui est en jeu dans le livre de Varim c'est de considérer que l'on peut mettre en forme Dieu vous savez la faute du Vaudor dans le livre de Shemot dans la parachute de Kittissa c'est une faute de Avodazara c'est-à-dire que l'Avodazara c'est décrit comme si Israël avait abandonné Dieu et ils avaient pris un autre Dieu Naasé Lanou Elohim tandis que dans notre dans notre livre de Varim comme on l'a vu la semaine dernière Moshé ne dit pas que c'est de l'Avodazara c'est-à-dire qu'on a voulu servir un autre Dieu il décrit la faute du Vaudor comme si on avait matérialisé Dieu pour le servir c'est-à-dire que c'est plutôt une infraction du deuxième commandement ou du troisième ça dépend comment vous partagez la faute du Vaudor dans la paracha de Hekev de la semaine dernière de la semaine dernière c'était quoi ? c'était l'Otta Asun Lecha Pesel si vous voulez vous avez fait un Pesel c'est-à-dire je veux servir Dieu mais je sers Dieu à travers quelque chose de concret c'est plus facile pour moi de faire un Pesel donc le Vaudor c'est pour servir Dieu je n'ai fait que le ce qu'on appelle la Haqshama c'est-à-dire concrétiser Dieu c'est ça qui est interdit dans le livre de Devarim tandis que dans le livre de Shemot c'était vraiment c'était vraiment de fabriquer un autre Dieu que moi la faute est moins grave dans le livre de Devarim la faute du Vaudor est moins grave c'est pour ça que Moïse a moins de travail à faire pour faire pardonner la faute du Vaudor dans le livre de Devarim que dans le livre de Shemot n'est-ce pas mais c'est le souci de Devarim que ça ne recommence pas c'est pour ça que les tables de la loi qu'on doit descendre on doit tout de suite les mettre dans une boîte et ne pas voir ces tables de la loi pour ne pas qu'elles deviennent elles-mêmes un Vaudor n'est-ce pas tout de suite il faut les mettre dans une boîte en bois alors ici lorsqu'il nous dit il y a un endroit que Dieu choisira où vous allez vous allez quoi Dieu ne va pas se trouver dans cet endroit son nom se trouvera dans cet endroit c'est la même chose évidemment Dieu ne peut pas se trouver dans cet endroit pour des gens qui ont passé le Vaudor c'est très important de leur expliquer ça pour des gens qui vont rentrer en contact avec des idolâtres tout autour d'eux il est très important de comprendre la différence qu'il y a entre l'idolâtrie et le service de Dieu c'est qu'il n'y a que le nom de Dieu par exemple lorsque Dieu dit que les Kohanim vont bénir le peuple d'Israël ils vont mettre mon nom mais c'est le nom de Dieu qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu c'est-à-dire ce qu'il représente pour l'homme ce que Dieu représente pour l'homme c'est comme si l'endroit du Mishkan du Mikdash donc il est question ici ce n'est pas un endroit où réside Dieu mais c'est un endroit où l'on peut rentrer en contact avec Dieu si j'oserais je dirais que c'est la boîte postale c'est-à-dire qu'on doit tous faire la tefila vers cet endroit parce que cet endroit-là est un endroit qui concentre le culte afin de faire monter notre tefila à Dieu qui se trouve dans le ciel donc il faut bien faire attention qui n'est pas du tout écrit ici mais c'est encore une autre phrase qui a été dite mais qui fait appel au nom de Dieu alors regardez ici l'endroit que Dieu va choisir c'est-à-dire Jérusalem en fin de compte pour que le culte soit centralisé ça arrive l'idée arrive tout d'abord en contradiction de ce qui se passe avec l'idolâtrie et c'est comme ça qu'il faut comprendre que c'est de là que est partie l'idée quand Dieu dit quand Moïse dit que Dieu va nous choisir un endroit et que cet endroit-là ça va être l'endroit anti-idolâtrie il faut bien comprendre de quoi il s'agit un c'est pas l'homme qui choisit l'endroit c'est Dieu c'est très important c'est peut-être même le plus important ça veut dire quoi ça veut dire qu'un idolâtre il va choisir l'endroit où il va servir Dieu il va se dire tiens cet endroit-là m'inspire je vais en faire un endroit où je vais faire le culte de Dieu ça ne veut pas dire que Dieu se trouve pas dans cet endroit Dieu se trouve partout mais le fait que je choisisse l'endroit ça veut dire que j'ai une main mise sur l'idée de Dieu j'ai une main mise sur Dieu presque l'idolâtrie c'est avoir une image de Dieu qui me convienne et avec qui je peux faire donnant des échanges je te donne ça tu me donnes ça je te fais je te donne un don je te donne un don et tu vas me faire cette prière je vais t'apporter mon un sacrifice et je veux qu'en échange tu me fasses ça ça c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est du commerce avec Dieu parce qu'on se donne on prend Dieu et on l'enferme si j'allais dire dans une conception qui m'appartient et ça m'arrange d'avoir moi une idée de Dieu ça c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est-à-dire de se dire c'est ici que je vais fabriquer l'endroit où Dieu va se révéler à moi donc je vais obliger Dieu de venir ici voilà ce que ça voudrait dire et c'est pour cela que Dieu dit non c'est pas vous qui décidez c'est moi donc ça c'est une première chose à ma com à cher à donnaï c'est Dieu qui choisit deuxièmement pourquoi un endroit pourquoi est-ce qu'il faut réduire l'endroit du culte de Dieu à un seul endroit ça fait 2000 ans qu'on s'arrange très bien avec des synagogues et donc dans chaque synagogue nous implorons Dieu et on pense que Dieu va venir écouter notre prière c'est comme ça qu'on va être rentrés en relation avec Dieu donc ça contredit si vous voulez cette idée de il met la ma com sinon il y a un seul endroit c'est le bête amigdash ça pose problème pourquoi Dieu réduit cette cette Kedusha à un seul endroit pourquoi est-ce qu'il ne nous permet pas d'avoir un rapport avec lui n'importe qui qui choisissent les endroits qui nous disent une fois c'est là une fois c'est là une fois c'est là d'accord que ce soit lui qui choisit c'est pas nous mais il peut changer d'endroit n'est-ce pas non ici il est écrit il y a un ma com et c'est Dieu qui le dira mais je ne vous le dis pas pour l'instant Dieu il le choisira ce qu'il n'aurait pas ce qu'il n'aurait pas plus simple de nous dire il y a un chalet d'ailleurs on le connaît dans la Torah il est écrit qu'elle est un moria par exemple l'endroit où Abraham fait le sacrifice d'Isaac à Kedatitz on connaît cet endroit ce n'est pas un c'est un secret pour personne pourquoi ici on fait un secret non seulement ça mais tout le nom de la paracha regardez je vous ai marqué ici tous les endroits où il y a écrit cette phrase là c'est toute la paracha qui est pleine de cette idée là que Dieu va choisir l'endroit ça sera un seul endroit et que c'est un endroit unique où sera concentré le culte et c'est Dieu qui le choisira et il n'oublie pas pour l'instant face à ce problème nous nous trouvons devant trois possibilités première possibilité Dieu n'a pas encore choisi Jérusalem Dieu n'a pas choisi Jérusalem et donc il nous dit je choisirai je me réserve le droit de le choisir à un moment donné Jérusalem non il frère à mes roches vous allez me dire le problème c'est que ça contredit si vous voulez l'histoire de la Kedatitz où l'endroit a déjà été choisi par Dieu comme on va le voir tout à l'heure mais la raison pour Dieu n'a pas encore choisi parce qu'il attend il attend que des choses se passent qui fassent que par exemple David le roi David réussisse à faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent à savoir réunir toutes les tribus pour pouvoir instaurer un royaume qui marche pas comme Shaul et il va trouver un endroit parmi toutes les endroits des autres tribus un endroit qui pourrait représenter l'unité du peuple puisque c'est David qui a réussi cette unité du peuple et donc il attendait qu'il y ait un roi comme David et alors à ce moment-là Dieu a dit vous savez quoi si David a choisi cet endroit c'est bon c'est celui-là et alors David va dire c'est l'endroit que Dieu a choisi première possibilité Dieu n'a pas encore choisi deuxième possibilité non non Dieu a déjà choisi l'endroit mais il ne veut pas nous le dire c'est-à-dire qu'il nous a dit il a déjà quand il nous dit l'endroit quand Moïse dit l'endroit que Dieu choisira en fait Dieu l'a choisi mais il ne veut pas encore nous le dire il est caché pourquoi pourquoi est-ce qu'il serait caché peut-être parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des disputes des dissensions entre les tribus qui doivent qui vont tous vouloir venir s'installer autour de cet endroit et pour que les tribus puissent s'installer un petit peu partout en Israël il ne veut pas leur dire où sera cet endroit-là et qu'il attend donc une certaine maturité de la terre et du peuple peut-être deuxième possibilité il ne veut pas le dire parce qu'il attend comme on avait vu au début il attend qu'il y ait une participation de ce choix par le peuple c'est-à-dire qu'il y ait un mouvement qui va venir d'en bas et qui va arriver à choisir cet endroit et alors Dieu va dire c'est justement l'endroit que j'avais déjà prévu donc ça tombe bien c'est-à-dire qu'on va faire coïncider une volonté de Dieu première mais qu'il nous avait caché pour attendre que le peuple découvre quelque chose et qu'ensuite cela corresponde il y a ce système qui peut marcher aussi et c'est une raison qui est assez valable et que l'on retrouve dans beaucoup d'autres décisions de la Kadosh Barucho la troisième possibilité et celle-là est beaucoup plus pertinente c'est de dire quand Moïse dit tu viendras dans l'endroit que Dieu choisira pour mettre son nom ça veut dire qu'en fait si je vais maintenant analyser la terre d'Israël je dois considérer que chaque endroit est potentiellement l'endroit que Dieu va pouvoir choisir c'est-à-dire quand je vais voir je vais m'adresser je vais être confronté à la terre d'Israël chaque endroit doit avoir le potentiel d'être cet endroit que Dieu va choisir d'ailleurs il y aura d'autres Shiloh par exemple est un endroit que le peuple a choisi et que Dieu a dit ok c'est très bien Shiloh ensuite il va être dans plusieurs autres endroits et quand David va décider ça sera à Jérusalem il va dire ah mais vous savez c'est Dieu qui a choisi cet endroit voilà mais si vous voulez avant que ce choix n'était fait on a été imbibé de l'idée que n'importe quel endroit pourrait être choisi imaginez par exemple qu'il y a quelqu'un il ait une dix enfants et qu'il dise à un d'entre vous je vais léguer mon usine je le dirai plus tard pendant toute la période où il n'a pas encore décidé chaque enfant se sent potentiellement être celui qui va recevoir l'usine et donc ils vont tous se préparer à ça et donc tous les enfants vont continuer à être potentiellement l'enfant qui va recevoir cette usine-là l'usine du père pareil pour le Makom c'est que chaque endroit va prendre de l'importance comme un endroit potentiel pour que Dieu puisse choisir cet endroit-là comme étant l'endroit où son nom va être prononcé et déclaré et donc de quoi ça va dépendre ça va dépendre uniquement de la volonté de Dieu et pas de la volonté de Dieu de l'homme donc tous les endroits sont équivalents jusqu'à ce que Dieu décide de quel endroit il va s'agir on va essayer de résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent d'abord c'est pas l'homme qui doit choisir l'endroit du service de Dieu ça c'est idolâtre pourquoi ? parce que cette idée de je vais choisir l'endroit où je vais faire que Dieu va faire résider son nom c'est vouloir prendre Dieu et le faire rentrer dans la moite dans une boîte dans une idée dans un concept dans une idée de Dieu qui m'appartient et je vais utiliser cela le fait que ce soit Dieu qui décide c'est très important et ça a été décrit comme étant ce qui nous sépare de l'idolâtrie ensuite le fait que Dieu va choisir dans le futur et pas pour l'instant c'est pour ne pas faire transformer cet endroit comme magique puisque tous les endroits sont susceptibles d'être comme ça donc il n'y a pas un endroit magique c'est que Dieu va décider un endroit et en attendant tous les endroits sont possibles parce qu'à partir du moment où cet endroit va être considéré comme un endroit magique alors ce sera de l'idolâtrie et c'est pour ça que les temples ont été détruits à chaque fois parce qu'on a transformé ces endroits comme des endroits magiques ça c'est la dernière idée un endroit où le culte va être centralisé pourquoi centraliser le culte pourquoi ne pas laisser comme on dit tout à l'heure des synagogues et puis avoir n'importe quel endroit c'est parce que en faisant cela Dieu transforme la terre en chol profane il va dire il y a un seul endroit qui est kadosh c'est le Bet Amikdash il va être plus kadosh que le reste et c'est là qu'il va falloir centraliser le culte pendant les trois fêtes il faut venir ici vous avez des korbanotes c'est ici que ça se passe vous avez des nedavotes c'est ici que ça se passe les bikourim c'est ici qu'il faut les amener tout se centralise à Jérusalem ce qui fait que le reste du pays va être libre de cette sainteté mais le fait que le reste va être libre de cette sainteté va rendre le reste d'Israël chol c'est-à-dire profane mais le fait de dire que c'est profane c'est le but ultime de l'entrée en Israël c'est-à-dire de trouver ce qu'on peut appeler la kdushat hachol la sainteté du profane c'est-à-dire que comme on a expliqué tout à l'heure que tout ce que nous avons appris sur chez Maud à propos de toutes les mitzvot que nous avons vues leur but c'est qu'on puisse les appliquer leur donner leur sens à partir de l'absence de Dieu l'absence de Dieu patente et ensuite à travers le chol c'est-à-dire à travers les lois profanes la vie profane des endroits profanes faire découvrir la présence de Dieu c'est-à-dire la kdusha derrière cette cette vie profane c'est-à-dire que comme c'est comme si Dieu ramassait tous les jouets ou bien ramassait tout tout ce qu'il y avait de kadosh de la terre il le concentrait sur un un seul point pour pouvoir pour permettre la le service de Dieu à travers la vie profane dans le reste du pays et c'est pour ça que notre paracha on va nous dire maintenant tu peux prendre une bête et la battre dans n'importe quel endroit du pays ne viens pas déranger le bête amigdash pour ça tu veux manger des steaks tu peux faire la shrita à Haïfa et manger ton steak tandis que dans le midbar quand ils étaient au désert il était interdit complètement de faire ça tout devait être apporté aux bêtes amigdash c'est-à-dire aux mishkan y compris si on voulait manger simplement des shlamim c'est-à-dire manger de la viande pour manger de la viande on était obligé d'apporter notre bête au mishkan évidemment d'enlever le sang et la graisse et donner les parties au kohen etc et ensuite de pouvoir manger de la viande mais là dès qu'on rentre en Israël ça s'inverse les lois sont inversées dans notre paracha tu vas pouvoir manger de la viande et ne m'embête pas avec ta viande ne l'amène pas aux bêtes amigdash c'est une viande alors il y a des lois tu ne peux pas manger le sang il faut que tu fasses la shritat tu ne peux pas manger de quelle bête etc mais surtout je veux que tu le fasses dans le monde profane de là où tu te trouves parce que le but ultime de tout ce que l'on a étudié jusqu'à présent c'est de découvrir dans une vie entièrement profane la présence de Dieu derrière tandis que si je découvre la présence de Dieu avec une présence patente dans le mishkan dans le mikdash avec quelque chose c'est un travail qui va être qui est proche qui va être proche d'abord qui va être dangereux parce qu'on peut en faire de la vodazara elle-même comme on vient de voir mais ça va nous enlever du mérite de pouvoir découvrir Dieu à partir de la vie normale c'est-à-dire de la vie qui est dans le champ en dehors de l'endroit kadosh mais il ne faut évidemment pas se détacher du fait qu'il y a une centralité de Kedusha parce qu'autrement on ne va rien découvrir du tout dans le khol on va prendre on va être khol 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 et ça va être du sable et ça va être n'importe quoi évidemment qu'il va falloir mettre un feu derrière ce rideau si j'ose dire parce qu'il faut découvrir ce qu'il y a derrière ce rideau parce que si je n'ai pas de feu derrière le rideau il n'y a pas de feu du tout et je vais me conduire exactement comme un animal donc avant d'arriver à cette apothéose qui est le livre de Lévarine on a enseigné la présence de Dieu dans le Mishkan et les raisons de la présence et d'une intimité avec Akadosh Baruch Hu pour rentrer en Israël et d'être détaché de cette présence patente et permanente avec Dieu pour nous obliger à vivre une vie khol c'est-à-dire une vie profane afin de découvrir à travers la vie profane que derrière il y a toujours Dieu c'est pour cela c'est pour cela que la liberté une énorme liberté est faite à l'homme la terre appartient à l'homme Dieu n'est pas là Dieu est au ciel etc mais il y a évidemment la partie qui va nous rattacher qui est la parole de Dieu c'est-à-dire la Torah et les bithébots mais la présence de Dieu n'est pas au centre de l'Evarine à cause à cause de cette de cette un danger énorme de l'idolâtrie qui s'est passé au Vaudor et deux d'augmenter le mérite et le but ultime de la création de l'homme à savoir que l'homme vive sur terre et qu'il ait l'impression que Dieu n'existe pas et qu'à travers cette vie profane il découvre l'existence de Dieu et qu'il montre avec les lois que Dieu lui a données et la parole de Dieu qui montre que derrière toute la vie profane il y a la véritable Kedusha c'est-à-dire que la véritable sainteté ne se trouve pas en fait dans le saint des saints de l'endroit le plus saint du monde et de la ville la plus saine mais la véritable sainteté la plus grande sainteté se trouve dans le Khol c'est-à-dire que la sainteté qui se trouve dans le Khol est plus élevée que le Kodesh à Kodashim donc il n'est pas question dans le livre de Devarine qui est l'apothéose de la Torah de Mishkan de Mikdash maximum il y a le Shem Hashem qui est mis et si on a concentré toute la Kedusha dans un point c'est pour pouvoir libérer le reste de la terre de la terre mais la terre où va être mise en évidence le Khol le profane et que derrière ce profane nous puissions dévoiler la véritable Kedusha voilà on a un petit peu dépassé l'horaire donc je vais m'arrêter là je vais essayer de retrouver la possibilité de vous écouter d'abord je vais arrêter l'enregistrement et je ne sais pas si je vais pouvoir écouter vos questions